Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash. On prend aujourd'hui la direction de l'hipponome de Paris-Lonchamp à l'occasion d'un Quintet Plus qui se nomme le prix des 15-20. On va évoluer sur 1700 mètres, ce sera une arrivée au deuxième poteau, 16 partants. Et sans plus attendre, on va poser les bases avec le numéro 3 qui se nomme Shawl of Time. Pas des plus heureux le dernier coup avant de conclure vite. C'est un cheval qui va être avantagé par la distance, il s'adapte à tous les terrains, je pense qu'il vise tout simplement la gagne. Méfiance avec le 4, Sozon, 100% dans les Quintet en 4 tentatives, il a déjà gagné sur la distance, c'était sur l'hipponome de Pornichet. Il aura son terrain, il doit également lutter pour la victoire. Le numéro 2, My Charming Prince, extra de forme, 100% de réussite à Longchamp, dont un succès sur la moyenne piste. Il affiche 80% de réussite dans les Quintet, c'est une chance tout simplement indéniable. Côté opposant, attention avec le 14, Brouillard, qui compte déjà 2 accessites dans cette catégorie en 3 tentatives. Il est actuellement au mieux, il tient la distance, à ce poids, il vaut mieux s'en méfier. Le numéro 8, Ultramarine, on la connaît par cœur, c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget, c'est un modèle de régularité. Elle s'est déjà placée dans cette catégorie, c'était sur l'hipponome de Bordeaux. Plutôt bien engagée, je pense qu'elle est capable de venir brouiller les pistes. Attention, un coup de poker qu'il ne faudra pas oublier au moment des choix avec le numéro 16, Mademoiselle Emma, qui vient de renouer avec le succès pour sa rentrée, c'était sur l'hipponome de Sablé. Certes, elle passe un test à ce niveau, mais sous 54,5 kg avec Stéphane Pasquier et le 5 dans l'estal, je pense qu'elle ne devrait pas taper loin, tout du moins pour un podium. Les outsiders, le numéro 7, Charik, dernière course à oublier, son jockey a tout simplement cru que le cheval s'était blessé. Il n'a plus poussé, comme on dit, dans la ligne droite, il faut le racheter parce qu'il a montré qu'il avait la pointure d'un tel lot. Le numéro 11, Norvian Jan Sir, qui affiche 92% de réussite depuis ses débuts. C'est un cheval qui s'adapte à toutes les distances, à toutes les surfaces, lui aussi peut venir brouiller les cartes. Le numéro 13, Bohemian Rhapsody, qui n'est pas tous les jours, mais qui s'est déjà placé à ce niveau. Décidé, il est capable d'en faire galoper plus d'un. Le numéro 15, Cataphonique, qui a surtout brillé sur le sable, mais il compte une belle perf sur le gazon. L'engagement est favorable en bas de tableau, je pense qu'il est capable, lui aussi, de surprendre. L'as, Coronado Beach, pas ridicule dernièrement sur ce parcours quatrième. Maintenant, je pense que l'arrivée au deuxième poteau ne va pas l'avantager. On peut l'éliminer, c'est un choix, si vous avez la place, vous le gardez. Le numéro 9, Nobody's, qui a été prometteur à deux ans, mais qui est des plus décevants depuis. Maintenant, attention, il aura pour lui son terrain. Pour une côte, c'est pareil, c'est un cheval qu'on peut glisser en fin de combinaison. On va parler maintenant des délaissés, évidemment, les chevaux qu'on s'interdit de jouer. Le numéro 5, Racing Glory, quelques bonnes sorties à trois ans, mais sur plus court. Là, ça devient plus compliqué pour lui, surtout à ce poids. Le numéro 6, African Grey, qui s'est déjà placé à ce niveau, mais c'était en terrain lourd, voire très lourd. Là, je pense que le cheval a peu de chances de pouvoir conclure à l'arrivée, surtout qu'il est très inconstant. Le 10, Pétinger, ou Pétinger, comme on veut, qui a bien fait la saison dernière, mais elle tarde à retrouver tout son potentiel. Je l'élimine. Le numéro 12, Canyonning. Ses meilleurs titres ont été acquis sur le sable. Ils sont actuellement en baisse de régime. Je pense que c'est vraiment l'interdit de les courses. Voilà, on va se quitter avec des conseils de jeu, un pronostic, et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada